Hola chicos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que tu veux connaître les expressions mexicaines en espagnol ? Et bien justement, on se trouve en ce moment au Mexique, à Isamal. Et c'est parti pour les expressions mexicaines à connaître si tu viens voyager ici, dans ce très beau pays au Mexique. Juste derrière, on a un convento en esta ciudad magnifica, qui s'appelle Isamal, dans le Yucatan. Et je vais te délivrer les expressions à connaître. A la fin de cette vidéo, tu auras un cadeau, un PDF, dans lequel je vais te résumer les expressions, te remettre les expressions qu'on aura vues ensemble. Et puis, je te mettrai d'autres expressions mexicaines, parce que je ne peux pas tout te dire dans cette vidéo. On va faire ça sous forme de quiz. Je te dis le mot en espagnol, du Mexique, et tu me dis si tu arrives à comprendre la traduction. On est donc parti, on va faire ça sous forme de promenade dans Isamal, juste ici, l'hôtel de ville, El Ayuntamiento. On est donc parti pour une petite promenade sous forme de quiz dans les rues d'Isamal. Le premier mot, il est assez facile. On commence facilement aujourd'hui avec le mot platicar. Platicar veut dire parler, papoter. C'est comme charlar, platicar. Une autre expression, que onda. Ici, au Mexique, que onda veut dire, que tal, comment ça va. Et en général, quand un Mexicain dit, que onda, on peut répondre, aquí estamos. On est là, ça va, aquí estamos. Une autre expression, no mames. No mames, ça veut dire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ne me dis pas que c'est pas vrai. Incroyable. No mames. Je te propose un autre mot depuis Isamar. Isamar, en fait, c'est une ville en jaune et blanc, une ville magnifique. Magnifique. Autre mot typique mexicain, guey, guey, ça veut dire mec, gars, meuf, guey, pour interpeller quelqu'un. On a un autre mot pour dire cela. On peut dire, chavo, chava, ça veut dire, gars, mec, meuf, chavo. Et vous avez, donc ça c'est pour dire tío, en fait. En Espagne, on dira tío, tía. Vous avez guey, chavo, chava. Et vous avez un autre mot un petit peu similaire. Mijo, mija. Est-ce que vous reconnaissez ce mot ? Mijo, mija. Mijo, mija, en fait, c'est miijo, mija. Ça veut dire mon jeune, ma jeune. Donc c'est comme dire, c'est comme tío, tía, mais c'est une personne plus âgée qui l'utilise pour une personne moins âgée, plus jeune, pour dire mon fils, ma fille. Mijo, mija. Mijo, mija. Une autre expression, on se balade toujours dans cette très très belle ville de Isamal, dans Yucatan, une autre expression. Je vais vous proposer plusieurs mots, plusieurs expressions avec un mot. Le mot c'est pedo, p-e-d-o. Un pedo c'est un p. T'as entendu ce que j'ai entendu ? Ah, j'ai entendu. En fait, les Mexicains ont plein de belles expressions avec les p. On commence avec la première. Ni pedo. Ni pedo veut dire tant pis, c'est comme ça. Ni pedo. Et puis, on peut également dire, no hay pedo. Quand il n'y a pas de p. Non, c'est vrai, là, c'est trop. Ils me donnent envie de vomir. Ici, au Mexique, no hay pedo, ça veut dire. Quand il n'y a pas de p, il n'y a pas de souci. No hay pedo. Et puis, vous pouvez aussi dire, là, je rentre dans une jolie petite cour qui donne sur la plage du couvent. Vous pouvez également dire, que pedo, que pedo, quel pé, ça veut dire quoi de neuf. Quel pé, que pedo. Ensuite, quelques autres expressions depuis le Yucatan. Fresa. Une fresa. Una fresa. Fresa, le mot veut dire fraise. Mais cela désigne également une personne qui a beaucoup d'argent. Mais, en général, c'est une personne qui a beaucoup d'argent et qui méprise les personnes qui ont moins d'argent. Una fresa. On a un petit copain. Il y a pas mal de chiens qui se baladent dans les rues. Ici, à Eflamal, dans le Yucatan. Deux expressions pour terminer. Un camion. Un camion. Au Mexique, c'est quoi ? Un camion, ça peut être, en effet, un camion. Mais un camion, c'est également un autobus. Le bus, ici, c'est el camion. Et enfin, on va terminer avec un dernier mot. Mais, chingon. Est-ce que tu connais le mot chingon ? Que veut dire le mot chingon ? Chingon, ça veut dire, en fait, quelque chose de très positif ou de très négatif. Ça peut être génial. Oh, chingon, est chingon. Eh bien, ça peut être l'inverse, épouvantable. Oh oui, chingon. Par exemple, no seas chingon. C'est-à-dire, sois pas lourd, sois patient. No seas chingon. Et à l'inverse, on peut dire, el día estuvo chingon. C'est-à-dire que la journée a été géniale. Et qu'as-tu pensé cette vidéo ? Est-ce qu'elle était chingon ? Chingon, est-ce qu'elle était géniale ou chingon ? Pas top. Dis-le-moi dans les commentaires. Et surtout, dis-moi dans les commentaires, combien de mots as-tu deviné ? Et puis, on va faire un petit glossaire ensemble. Donne-moi ton expression espagnole du Mexique préférée. Et bien sûr, le cadeau, comme toujours, tu as la fiche PDF avec les expressions mexicaines, donc en espagnol du Mexique, à télécharger. Je te mets les expressions qu'on a vues pendant cette vidéo. Et puis, des expressions supplémentaires. C'est dans la description de cette vidéo. Tu peux télécharger la fiche gratuitement. Ok, on termine cette vidéo depuis le convento des Isamal. On est ici à Isamal. Une ville simplement magnifique. Si vous faites le Yucatan, n'hésitez pas à aller dans les terres. Il y a plein de petites villes, Mayadolide, Isamal, à voir. C'est simplement magnifique. En plus, bien sûr, des ruines mayas. N'oubliez pas aller de voir dans les commentaires quelle expression as-tu préférée. Et puis, hasta luego. Adieu.